Musique What's tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler de Microsoft De la future sans doute Future Xbox One, une version slim Un peu ce qu'on peut aussi s'attendre Avec la Playstation 4 Une version slim aussi, ça va être On va dire deux gros concurrents Forcément, où on va essayer De renouveler un peu la console En elle même, et de la Rendre plus légère, plus mince Plus petite Que ce soit pour les transports ou autre C'est quelque chose que les gamers Aiment beaucoup, comme on a pu le remarquer Avec la Xbox 360 Au début on a eu la FAT, après la slim La PS3 Au début on a eu la grosse FAT, après la slim Après une autre version, enfin c'est vrai qu'il y a eu pas mal De petites versions dans tout ça Et donc aujourd'hui on va parler de ça, juste avant Je tenais à vous souhaiter quand même un joyeux bon petit Réveillon, puisqu'on est le 31 décembre 2015, ce qu'il faut Savoir aussi, petite parenthèse C'est que vous savez, je vous ai fait un petit concours la semaine dernière Donc sachez que ça c'est en préparation C'est juste que c'est un peu galère Parce que si vous voulez, là il va y avoir des jours fériés Au niveau de la poste Et tout, en fait j'ai remarqué que c'est assez galère Donc je vais essayer vraiment de vous l'envoyer le plus tôt possible Sachant que je suis en train de préparer Au niveau des gagnants Donc voilà, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes Qui ont participé, je suis super content Parce que ça veut dire que ce sont des personnes Qui vont gagner en fait Qui me suivent réellement Et ça j'en suis très fier En tout cas lorsque je vais annoncer Je ne sais pas comment, je ne pense pas que ça sera sur Youtube Je pense que ça sera vraiment par contre sur Facebook Je ne sais pas, est-ce que vraiment faire une vidéo Sur ça et tout, ça vaut vraiment le coup Ou alors carrément de montrer bien Sur Facebook, puis les gens ils peuvent vérifier par eux-mêmes Que ce sont des personnes qui me suivent depuis Très longtemps, parce que c'est facile de le voir En plus de ça, donc ça c'est cool Comme ça, ça peut vous montrer aussi que je ne triche pas Il n'y a pas de tricherie là-dedans Donc on va parler aujourd'hui de la Xbox One Puisqu'il y a eu, il y a moins de 24h Des petites informations Enfin en tout cas, sur beaucoup de sites Ça en parle d'une Xbox One Beaucoup plus légère L'année dernière, on a eu Enfin non, cette année-là On a eu aussi un site chinois Qui parlait d'une Xbox One Slim Qui devrait être annoncée normalement Au mois d'octobre 2015 Ce qui n'a pas été le cas Voilà Et donc ici forcément On retombe sur des rumeurs En disant qu'il y aura une annonce d'une Xbox One Pas sur l'octobre 2016 Mais en tout cas pour l'année prochaine Et ça, moi, je pense que ça sera tout à fait possible D'ailleurs, je pense que même sans doute Microsoft, en tout cas la Xbox Vont mettre les pas en avant Comparé à peut-être Sony, PlayStation Parce que ça souvent, j'ai remarqué C'était un peu l'inverse Où Sony a souvent proposé et tout Et là je pense, je le vois bien en tout cas Microsoft sortir une nouvelle version Donc plus slim, plus légère Donc je vais juste vous lire rapidement La petite information Donc Microsoft vise en fait gros pour l'année 2016 Avec des jeux annoncés Donc il y a pas mal de jeux Qui vont être annoncés Games of War 4 Par exemple Il y a aussi Quantum Break Crackdown 3 Et d'autres Qui vont être annoncés En tout cas pour l'année prochaine Donc une année Qui n'a pas fini de réserver Donc des surprises Puisqu'ils m'humurent En fait que Microsoft Travaillerait actuellement Sur une Xbox One Plus légère Attention, c'est là où les informations viennent En fait d'un blogueur Brad Sams Qui croit savoir Que cette Xbox One Mini N'aurait pas en fait La Playstation 4 Comme concurrent J'ai entendu Donc il a cité J'ai entendu De sources internes Que Microsoft envisagerait Une Xbox One Plus légère Qui pourrait faire tourner Les jeux Windows Store Et qui entrerait en fait En compétition Avec l'Apple TV Donc finalement A grandir Et bien On va dire Son petit territoire Microsoft Et même Avoir d'autres rivalités D'autres concurrents Attention ici L'Apple TV Donc il a écrit dessus Et si vous voulez Ca peut paraître Complètement fou Mais déjà Premièrement Il y a vraiment Un tas De sites internet Qui en parlent Qui mettent des leaks Et tout Comme quoi L'année 2016 Forcément Il y aura une Xbox One Slim Ce qui va être vraiment A mon avis Le cas Il y aura Une nouveauté Parce que bon Quand on regarde En 2013 Il y a eu la sortie Donc on a eu Normalement PS4 Xbox One Donc voilà Il y a Si vous voulez Il y a vraiment Voilà Maintenant Il va falloir Renouveler tout ça Ca va faire 3 ans Il va falloir Changer de console Et puis changer Un peu d'ergonomie Et tout Pour que les players Si vous voulez Les gamers Vont se remettre A jour un peu Et puis surtout C'est un petit kiff Aussi d'acheter Une nouvelle console Et puis souvent Ils arrivent A mieux la gérer En terme Voilà Ils vont arriver A comment dire Souvent ils vont faire Des petits changements Dans la console Pour qu'elle chauffe moins Pour qu'il y a moins De problèmes Moins de soucis Des soucis Qu'ils ont repéré Avec un peu La PS4 Et la Xbox One Fat Comme on pourrait Peut être l'appeler Maintenant Et donc Ils vont essayer D'améliorer tout ça Pour rendre certainement Du côté de Sony Une meilleure Playstation Portable Enfin portable En tout cas slim Vraiment plus petite Sans doute Plus légère et tout Parce que comme je vous l'ai dit Les gamers Enfin même tout le monde Recherche la miniaturisation De toute façon maintenant Donc voilà Donc on va se balancer Dans cette direction là Et donc ça va être Certainement le cas aussi Avec la Xbox One On va se retrouver Avec une version plus slim Et ici même On voit qu'ils vont essayer D'envisager beaucoup plus de choses Mettre beaucoup plus de choses En avant Et bien que Sony Avec leur Playstation 4 Après C'est de la concurrence Et tout Mais quoi qu'il en soit Ça reste des jeux Enfin des consoles De nouvelle génération Voilà De consoles De jeux vidéo Donc vraiment Se taper la tête En se disant La PS4 est mieux Que la Xbox One Ou la Xbox One Est mieux que la PS4 Ça reste un avis personnel Et voilà Je pense qu'il ne faut pas aussi Se taper la tête dessus Voilà Ça ne sert pas à grand chose Ce que je trouve moi Personnellement dommage C'est d'avoir des exclusivités Sur un jeu Enfin sur une console Et pas sur l'autre Ça veut dire que forcément Toi tu adores un jeu Et tu adores l'autre Mais que les deux Ils ne sont pas sur la même console Donc là C'est vrai que tu as un peu mal Parce que forcément Il va falloir faire un choix Tu ne vas pas t'acheter deux consoles Il y en a qui le font Concon Mais voilà Le fait Je trouve que c'est même con D'ailleurs De créer des exclusivités C'est juste histoire De vendre sur la console Voilà Merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la f2 Ça fait super plaisir Je me suis sur ma page Je suis plus personnelle aussi Puis je vous dis Eh bien très bientôt Voilà Pour de nouvelles informations Certainement sur la nouvelle génération De consoles Peace out